L'association Travaille et Vie a créé cette pension de famille. C'est un lieu qui est là pour accueillir des personnes à faible niveau de ressources dans une situation d'isolement et d'exclusion. Nous avons décidé de rénover entièrement cette chambre et sa salle d'eau. Ce principe de rénovation est reproductible simplement, rapidement et d'une manière la moins coûteuse possible. Voici Marianne, sculptrice de décors pour l'événementiel et le cinéma. Le plâtre et l'enduit sont ses matériaux de prédilection. Eric, lui, est peintre applicateur revêtement. Le bâtiment, c'est son affaire. Ils ont tous les deux envie d'aider l'association Travaille et Vie à réussir cette transformation et c'est un vrai duo de choc. Marianne, le gros moment de colonne de douche est arrivé. Ouais, et tu vas voir, j'ai choisi un super modèle avec une tête de douche, une petite douchette et un restricteur de débit. Ah, l'économie de l'eau, c'est vrai, c'est important. Et pour travailler tranquille, eh bien, on coupe l'eau. Voilà. Alors, pour faire le repérage, vous pouvez retirer les bouchons. C'est bon. C'est bon. Et là, je trace pour avoir le centre. Eh bien, là, je vais percer, non ? Mais Eric, tu perces comme ça, là ? Bah, moi, j'ai une astuce. Je le commence avec un petit frais pour pas casser carnage. Ensuite, je mets un du bon diamètre. D'accord. Alors là, je mets ma cheville. Je mets le carré pour la colonne. Là, je remplis bien de silicone pour garantir une bonne étanchéité. Et là, maintenant, je vais pouvoir mettre les rosaces. Je mets bien les joints à l'intérieur. Je veux qu'on me servissait. Il faut être bien en face. Donc là, il ne reste plus qu'à mettre les équipements. Alors, Eric, vos impressions sur la nouvelle douche ? Pour moi, elle est franchement bien équipée. Merci. 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 Merci.